Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose le bilan du défi de cette semaine, c'était pratiquer l'écriture auto-analytique. Donc le but de ce défi c'était vraiment chaque jour de s'octroyer un petit moment pour écrire sur des blessures du passé, en mettant vraiment en avant l'impact qu'elles ont aujourd'hui et de le faire tous les jours, puisque j'avais découvert une expérience qui m'a vraiment étonnée à savoir qu'écrire permet vraiment de guérir, même des plaies physiques. Je trouvais ça très intéressant à tester. Alors déjà, moi vraiment je dois reconnaître que pendant les trois premiers jours, je n'ai absolument pas respecté ce défi. Je pense que je fais un blocage, je faisais un blocage en fait sur le côté revenir, sur des éléments, des événements du passé. En fait, j'ai vraiment passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune à décortiquer un peu le passé. J'étais vraiment dans une démarche plutôt de psychanalyse, j'étais très intéressée par ça, etc. Je passais beaucoup de temps avec ça. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, parce que ça ne me rendait pas du tout heureuse et j'ai vraiment décidé de me tourner vers le présent et le futur, de laisser un petit peu ce passé de côté. Alors j'ai lu il y a quelque temps les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et ça m'a déjà un petit peu fait changer d'avis, j'avoue. Donc voilà d'où ce défi. Donc au début, j'ai eu un peu de mal à me lancer et puis finalement, il y avait des filles, donc il fallait le faire. Et j'avoue, j'ai aussi eu du mal à trouver un gros événement. Donc en fait, j'ai choisi plutôt de commencer par des petites choses et puis une chose en entraînant une autre. J'ai eu en fait pas mal de sujets à aborder. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai écrit, ça ne regarde que moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'ai commencé par quelque chose et puis très très vite, il y a eu plein plein d'événements qui me sont revenus, des choses du passé que je pensais avoir un petit peu oubliées. Donc en fait, j'ai eu énormément à écrire. Je n'ai eu aucun souci avec ça. Et alors ce que je pense, c'est qu'il est important d'écrire sur ces événements, mais surtout de chercher à se poser des questions comme qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à la place et qu'est-ce que cet événement, cette situation, cette attitude, ce conflit a comme impact sur la personne que je suis aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant parce que d'après moi, le but, c'est aussi de mieux se comprendre, de mieux se connaître aujourd'hui à la lumière de ce qu'on a vécu. C'est vraiment de faire le lien. Et à mon avis, c'est ça qui me manquait. Tout le temps que je passais à écrire sur mes petits journaux intimes, mes petits carnets, je ne faisais pas assez ce rapprochement avec le présent. Je restais vraiment enfermée dans ce passé. Donc voilà, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut prendre l'exercice. Alors moi, ce que j'ai ressenti déjà de positif, d'étonnant, c'est que j'ai plein de choses qui me sont revenues cette semaine. Je vais continuer à se défier. J'ai vraiment plein de choses, des choses que je pensais enterrer, oublier, ou que je ne pensais pas du tout être si significatives. Qui me sont revenues. Et j'ai aussi eu cette impression. C'est que moi, je suis quelqu'un de très entier. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Et rien d'autre ne compte. Et ce qui a été intéressant avec ce petit exercice, c'est que d'une part, ça m'a permis de mieux comprendre certaines de mes attitudes aujourd'hui. Et du coup, d'être un peu plus bienveillante, un peu moins exigeante avec moi-même. Et d'autre part, de relativiser un peu le présent. Parce que finalement, le présent, c'est qu'un épisode de ma vie. Tout comme ces moments passés, que je pensais vraiment pour, vous voyez, très stable, très réel, très concret. Et qui en fait, sont aujourd'hui totalement, vous voyez, je pensais totalement les avoir oubliés. Donc, ça me permet également de relativiser ce présent. Et de bien voir également ma vie comme un cheminement. Je suis là parce que je suis passée par telle ou telle étape. Et ce n'est pas non plus ici la fin. Les choses évoluent à chaque instant. Voilà, donc plus de bienveillance. Et puis aussi ce côté relativiser un petit peu ce que je vis au quotidien, ma vie présente. Donc, ma conclusion de ce défi, moi je dirais que c'est ça. C'est que faire ce travail d'écriture sur les blessures du passé, ce n'est pas inutile. Parce que réellement, ça nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre et de relativiser. Mais je crois réellement qu'il faut parallèlement faire un travail sur le présent et sur le futur. Il ne faut pas s'arrêter à ce travail-là. C'est-à-dire, il faut également appliquer tous ces petits principes de la psychologie positive qui peuvent vraiment nous rendre plus heureux à chaque instant. Je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté. C'est même à mon avis plutôt le cœur du sujet. De même la méditation, de même la pleine présence. Tout ce qui permet d'être plus dans le présent. Et puis également, la partie développement personnel qui consiste à donner du sens, à ce qu'on vit, à avancer, se fixer des objectifs pour progresser, pour faire de sa vie. Voilà, la vie qu'on veut vraiment créer sa vie. Je trouve que c'est tout un ensemble. Voilà, et que faire l'un sans faire les autres, c'est passer un peu à côté du sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à l'aimer, à la partager. Si elle vous a parlé, si elle vous a apporté quelque chose, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.